L'encart suivant est dédié aux raccourcis. Cette fonctionnalité est très particulière à Drupal et permet de configurer un ensemble de tâches simples. Voici la procédure à suivre. Dans un premier temps, je crée un nouveau jeu de raccourcis, Shortcut Set. Ensuite, je peux ajouter des raccourcis. Je leur donne un nom et une URL. Par exemple, le lien pour ajouter du contenu est point d'interrogation q égale node slash add. Il faut systématiquement aller chercher l'URL, puis l'ajouter dans le champ. Mais vous avez une façon plus simple de vous y prendre. Vous changez simplement votre jeu de raccourcis en tant qu'administrateur pour celui que vous venez de créer. Et puis ensuite, vous ajoutez des raccourcis grâce à la petite croix. Vous avez ainsi créé un ensemble de raccourcis pour le Shortcut Set. Il suffit d'associer alors, lorsqu'on crée un nouvel utilisateur, un jeu de raccourcis. Notez qu'il existe un module Shortcut Per Role qui permet d'associer des jeux de raccourcis à des rôles précédemment définis. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de l'encart Média. Dans un premier temps, on peut définir où les différents documents qui sont uploadés sur le site doivent être enregistrés. C'est un travail de webmestre qui ne devrait pas être effectué par un administrateur. Les deux lignes concernant les fichiers privés uniquement accessibles pour des utilisateurs référencés et le répertoire de fichiers temporaires nécessitent de bien connaître l'organisation de son serveur de fichiers. Le second réglage concerne le format des différentes images, comme dans WordPress, vignettes, images moyennes ou plus grandes. On peut ajouter un nouveau style d'image ou modifier les styles existants. La dernière partie concerne également le webmestre. Elle permet de régler la compression des images, JPEG, qui sont retravaillées par Drupal grâce à la bibliothèque PHP GD2. Par défaut, c'est la valeur de 75% qui est choisie, ce qui correspond à une compression correcte. La section développement est uniquement intéressante pour le webmestre et notamment pour le développeur de thèmes. Elle permet de régler un certain nombre de paramètres pour optimiser la rapidité du site, pour déterminer les fichiers de log d'erreur et pour mettre ou non le site en état de maintenance. La section recherche et données méta permet de régler finement le moteur de recherche, de gérer les alias d'URL saisis depuis l'interface de saisie de contenu, ainsi que de permettre la réécriture d'URL. Les deuxièmes et troisièmes items de cette section ne présentent pas de difficultés particulières. Notez que Drupal teste directement si la réécriture d'URL est prise en charge par le serveur. Intéressons-nous plutôt au premier item. La recherche du site dans Drupal se fait par une tâche effectuée à intervalles réguliers, habituellement toutes les 24 heures. Vous pouvez, dans ce premier encart, forcer la réindexation du site, de sorte à ce que le moteur de recherche tienne compte des derniers éléments publiés. L'indexation s'effectue en fonction d'un certain nombre de mots. Cette tâche, appelée CRON, nécessite donc une puissance importante du serveur, de préférence la nuit d'ailleurs, et si ce n'est pas le cas, un bug peut se produire. On peut régler ceci en diminuant cette valeur. Les paramètres d'indexation permettent de jouer sur la taille minimale des mots. Plus celle-ci sera importante, moins il y aura de mots à indexer. Ça paraît logique. Ne modifiez pas le moteur CJK. Il n'est a priori pas nécessaire, même s'il ne concerne que les langues orientales. Sa désactivation n'a pas d'effet notable sur le fonctionnement normal du site. On peut demander d'accepter la recherche sur les contenus, ou nodes, ou sur les auteurs. Ce dernier réglage n'est habituellement pas nécessaire. Le statut du contenu, par exemple le nombre de commentaires qui lui est associé, la pertinence des mots-clés associés via les taxonomies, le fait de l'avoir épinglé en haut des listes, ou de l'avoir promu en page d'accueil, ou encore le fait qu'il ait été publié récemment, sont autant de facteurs sur lesquels on peut jouer pour promouvoir des contenus qu'on tient pour pertinents dans le moteur de recherche. Le réglage par défaut est égal pour tous ces critères. Il n'est habituellement pas nécessaire non plus d'agir dessus. Le réglage du flux de syndication ne pose pas de problème particulier. On peut ajouter un texte qui présente le site en descriptif. Comme pour les autres CMS, on peut régler le nombre de postes qui y seront publiés, ainsi que leurs formes, titres et résumés, ou articles complets. Le dernier encart est dédié aux langues. Il est constitué de plusieurs items et règle la langue du site sans s'intéresser pour autant au multilinguisme. Les paramètres régionaux permettent de définir le pays du site et le fuseau horaire. Notez que les utilisateurs peuvent régler leurs propres fuseaux horaires si cela est décidé par l'administrateur. Cela peut être nécessaire, par exemple, pour des sites internationaux. Le second item permet de régler les formats de date et d'heure pour le site, similaire en cela au réglage qu'on effectue dans WordPress. Il existe plusieurs onglets dans cette page. Le second onglet permet d'ajouter des formats de date spécifiques. Et le troisième, dans le cadre d'un site multilingue, vous permet de choisir directement quel type de traduction de date vous pouvez obtenir pour chacune des langues du site. Le troisième item est dédié aux langues que peut supporter le site réalisé sous Drupal. Il s'agit de la langue de l'interface privée. On peut ajouter des langues. Notez qu'il existe un second onglet qui permet de déterminer comment le back-office est traduit, soit par l'URL qui contient des informations de langue, soit par session, à l'aide d'un cookie, soit parce que l'utilisateur a choisi une langue dans son compte personnel, soit détecté par le navigateur. Seul le langage est affiché en derrière ligne, ce qui est la valeur par défaut. Normalement, cela suffit pour l'animation d'une équipe uniquement francophone, mais on peut également demander que la langue utilisée dans le back-office soit déterminée par le choix du visiteur accédant à l'interface privée. Le dernier item est consacré à la traduction de l'interface. Vous pouvez importer un fichier au format PO qui vous permettra de traduire l'interface dans une autre langue. Vous pouvez également utiliser Drupal pour traduire cette interface. et même pour exporter votre traduction. Ce travail est néanmoins long et fastidieux. Il est recommandé pour vous de trouver des traductions correctes qu'on peut télécharger sur Internet. Je vous remercie de votre attention.